Salut la famille, c'est mot de la place du milieu ! J'ai vu le film Snowden. L'histoire vite fait, Edward Snowden, ex-agent de la CIA, se décide à divulguer des informations confidentielles disant que le gouvernement américain surveille les données personnelles des citoyens du monde. Attends, 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 attends. Ça veut dire qu'on est surveillé là ? Voilà, on ne le surveille plus là. Il n'empêche qu'à 29 ans, Snowden a défié son patron qui n'est autre que les United States of America. Nous, on n'oserait jamais défier notre boss. Même si tu as toujours le collègue au travail qui te dit « Franchement, ça m'énerve de travailler ici ! » « On n'est pas bien payé, on fait trop d'heures, et la machine à café, elle ne marche jamais ! » « Franchement, je suis à deux doigts de démissionner. » Eh bien, vas-y, démissionne. Ah ouais, je préfère. Ensuite, le gars, il s'est expatrié en Russie. Ah non, moi, je ne pourrais pas, moi. Le casting est très bon. Joseph Gordon-Levitt est vraiment kiffant dans ce long-métrage. Il a même changé sa voix spécialement pour le film, et c'est un petit peu bizarre. Mais bon, je peux faire la même chose aussi. Je change la voix, tu vois bien ? Par contre, le film raconte l'histoire du point de vue de Snowden, qui le fait donc passer un petit peu pour le héros. Va dire ça au gouvernement américain, tu verras ce qu'ils en pensent. Oui, c'était quelqu'un de très curieux. Voilà, quelqu'un qui avait le sens du secret. C'était une réelle valeur ajoutée pour notre gouvernement. Voilà, d'ailleurs, on aimerait bien qu'il revienne aux Etats-Unis. Parce qu'on a un contrat sur lui. Pour lui. Pour lui. Voilà. Pour lui, hein. Le film est assez bon, même si j'aurais voulu plus de rythme. Il y a un moment où on commence un petit peu à s'endormir. Malgré quelques défauts et son manque d'objectivité, Snowden reste un bon film. Au moins pour comprendre les grandes lignes d'une affaire qui, aujourd'hui encore, suscite encore la controverse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Euh, les gars, on est surveillés. Donc, pour me contacter, vous m'envoyez un pigeon voyageur ou un courrier traditionnel. Et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao ! Chut ! Et tu fais comment pour la partager la vidéo ? C'est vrai que... J'y avais pas pensé à ça.